La troisième étape du Tour d'Oman, Al-Khabar-Jabal-Hat, 151,8 km avec tout d'abord 5 coureurs qui ont constitué l'échappée matinale qui a eu jusqu'à 3 minutes 45 d'avance, Menz, Franco, Al-Rabi, Basset et Saleh, mais vous voyez qu'à l'avant de la course, l'écart va fondre, ils ne sont plus que 3 devant, le coureur de la Bingo, le coureur d'équipe Burgos et enfin le coureur d'équipe Oman-Powered. Derrière, c'est les équipes Cofidis, UAE ou encore Movistar qui vont ramener le peloton sur les 3 derniers fuyards à 6 km de l'arrivée. On va donc assister à une explication au sommet entre les prétendants au classement général, puisqu'aujourd'hui comme hier, c'est une arrivée au sommet à Jabal-Hat, 4,6 km à 7,7%. Dès le pied de l'ascension, il y a une sélection qui va se faire, les coureurs les moins à l'aise en montagne, parce que ce n'est pas non plus la haute montagne, vont être distancés. Et vous voyez qu'on a un petit groupe qui va donc s'extraire dans les 2 derniers kilomètres après un gros travail de l'équipe Loto-Destini. Vous voyez que le vainqueur d'hier, Rezo Serrada ainsi que Diego Ulissi ont été distancés, tandis que dans les 200 derniers mètres, à l'avant de la course, Matteo Jorgensen, l'américain de la Movistar, 23 ans, 4e du Tour de la Provence l'an dernier, a accéléré. Et il va donc s'imposer au sommet pour sa première victoire professionnelle. Il va prendre ainsi les commandes du classement général. Il devance de 2 secondes, Maori, Vanceuvenante, de 3 secondes, Geoffrey Bouchard, Christiane Rodriguez, Sian, Heidebroix, Victor Langellotti et Ryan Taramae. Tandis qu'au classement général, comme je vous ai dit, Jorgensen prend les commandes devant Vanceuvenante et Bouchard. Mais attention, demain, ça sera encore une belle étape d'accidenté. Ciao tout le monde.